Bonjour, merci de votre présence à cette séance d'information sur la rédaction des mémoires et thèses. Je m'appelle Kouassi Dameda, je suis agent de recherche et de planification à la FESP. Je suis en compagnie de ma collègue Amélie Beda, qui est coordonnatrice d'opérations à la FESP aussi. Si nous avons voulu vous parler aujourd'hui des mémoires, des règles de présentation des mémoires et thèses, c'est parce que la faculté des études supérieures a la responsabilité d'établir les règles et les procédures relatives à la présentation et à l'évaluation des mémoires et thèses. C'est l'article 12 du règlement des études qui précise ce mandat de la FESP. La rencontre d'aujourd'hui a trois objectifs. D'abord, attirer votre attention sur le processus d'évaluation du mémoire et de la thèse. Attirer votre attention sur certaines règles de présentation que lorsqu'on ne respecte pas, peut causer de mauvaises surprises. Donc, c'est en sorte que vous puissiez éviter de mauvaises surprises. On y reviendra sur la question de mauvaises surprises plus tard. Et aussi, attirer votre attention sur les nombreux outils et ressources à votre disposition pour la rédaction d'un mois ou de la thèse à l'Université Laval. Avant d'aller plus loin, je vais céder la parole, je vais donner la parole à ma collègue Amélie. Amélie, pour vous parler du processus d'évaluation. Amélie. Oui, bonjour. Merci beaucoup, Kouassi. Alors, une des premières questions, je vous dirais qu'on a le plus, qu'on reçoit le plus à la Faculté des études supérieures et postdoctorales, c'est qu'est-ce qui se passe une fois que j'ai procédé au dépôt initial de mon mémoire ou de ma thèse. Alors, c'est un peu ce qu'on va voir ensemble sur ce processus d'évaluation. Quelles sont ces étapes? Pour ce qui est du mémoire, on va commencer avec le mémoire. Donc, le dépôt initial du mémoire se fait, pour le moment, par courriel à la FSP. Donc, vous écrivez, vous allez sur le site de la Faculté des études supérieures et postdoctorales. On vous indique exactement à quel courriel vous adressez, qu'est-ce que vous devez joindre dans votre courriel, quels sont les documents nécessaires pour faire ce dépôt initial. Une fois que vous transmettez ce courriel à la FSP, donc nous le recevons ici à la FSP, et il y aura là une série d'approbations de ce dépôt initial-là qui va s'enclencher. D'abord, évidemment, une approbation par la FSP, s'assurer que vous avez tous les documents nécessaires. Est-ce que vous avez évidemment votre fichier original de votre mémoire, est-ce que vous avez votre copie PDF, est-ce que vous avez les formulaires obligatoires à ce dépôt initial-là, les formulaires qu'on va revoir plus tard dans la séance avec COACI. Donc, on s'assure que de tout ça, on s'assure que votre document ou si votre manuscrit répond aux règles de rédaction, règles de présentation matérielle, et une fois que tout ça est complété, approuvé, nous allons transmettre ce dépôt initial-là à votre direction de programme qui va s'assurer notamment de la validité de votre dossier, de gestion des études. Donc, s'assurer qu'il n'y a pas d'éléments bloquants qui pourraient venir retarder votre diplomation. Et il y aura aussi la direction de recherche, donc votre direction de recherche qui aura un regard sur ce dépôt initial-là qui devra l'approuver. Donc, s'assurer que c'est bien le document sur lequel vous étiez entendu et tout ça. Évidemment, à peu près dans les mêmes moments, on va créer votre jury d'évaluation. Donc, il y aura la composition du jury. Ils vont évaluer votre mémoire. Donc, ces personnes-là, une fois que toutes ces approbations-là sont données, vont recevoir votre mémoire et auront, selon la période de l'année, quatre à huit semaines pour l'évaluer. C'est toujours un peu plus long, évidemment, période estivale, période des fêtes, un délai un petit peu plus court pour des sessions régulières. Une fois que les évaluateurs auront fait leur évaluation, auront transmis leur rapport d'évaluation à la FESB, avec évidemment leur décision là-dedans dans ces rapports, vous serez ensuite invité à faire votre dépôt final. Et une fois votre dépôt final fait, toujours à la FESB, il y aura une dernière approbation de ce dépôt final-là par votre direction de recherche. Et une fois que c'est fait, on passe à la diplomation. Donc, même chose ici, on passe du côté de la thèse. Essentiellement, je ne reprendrai pas toutes les mêmes étapes parce que c'est à peu près la même chose, à la différence que le jury aura un petit peu plus de temps souvent pour faire l'évaluation de votre thèse. Selon la période de l'année, encore une fois, ça peut aller de six à huit semaines. Ça pourrait même aller jusqu'à un délai supplémentaire de deux semaines si la thèse avait plus de 500 pages, par exemple. Une étape qui s'ajoute ici, évidemment, pour les étudiantes et les étudiants au doctorat, c'est qu'une fois que le jury a remis leur rapport d'évaluation, vous serez invité à votre soutenance de thèse. Donc, une fois la soutenance de thèse terminée, vous serez ensuite invité à faire votre dépôt final. Et ce dépôt final-là devrait évidemment être approuvé également par votre direction de recherche. Et ensuite, on passe à la diplomation. Donc, ce qu'on veut vous montrer un peu aujourd'hui en vous expliquant un peu ce processus d'évaluation-là, c'est de vous montrer qu'il y a quelques étapes quand même, vous en conviendrez. Il y a beaucoup d'acteurs impliqués. Donc, évidemment, plus dès le départ vous faites un dépôt initial conforme et qui répond à toutes les étudiantes, évidemment, plus vous risquez d'avoir un peu moins de délai, que tout se fasse plus rapidement. La date officielle de mon dépôt initial, souvent, c'est une question qu'on nous pose. Le dépôt initial, est-ce que c'est quand j'envoie mon courriel? Est-ce que c'est quand je reçois une approbation? Comment ça fonctionne? Bien, en fait, la date officielle, c'est vraiment la date où vous avez transmis un dépôt d'évaluation, un dossier d'évaluation complet, c'est-à-dire votre mémoire ou votre thèse, péché original, copie PDF, mais aussi tous les documents obligatoires et applicables à votre situation. Et c'est ça qui va faire un peu foi, évidemment, de cette date officielle. Donc, si on passe à la diapositive suivante, on va vous expliquer qu'une fois que vous allez envoyer votre courriel à la FSP avec tous vos documents, peu importe le nombre de jours que la FSP prendra pour faire le traitement de ce dépôt initial, eh bien, la date officielle sera vraiment le jour où vous aurez tout rempli. Donc, si on prend un exemple, nous sommes aujourd'hui le 22 avril, je fais un courriel à la FSP pour mon dépôt initial avec tous mes documents le 22 avril, la FSP le traite le 23 avril et s'aperçoit que j'ai tous mes documents et que tout est conforme, ma date de dépôt initial officielle sera le 22 avril, jour où j'envoie mon courriel. Si, par exemple, j'envoie mon dépôt initial le 22 avril, la FSP fait le traitement le 23 et s'aperçoit qu'il me manque des documents et que j'envoie seulement tous mes documents le 26 avril, eh bien, ma date officielle sera le 26 avril. Cette date limite-là, cette date, évidemment, peut être importante parce que ça peut jouer pour l'échéance d'une bourse, par exemple. Il y a aussi des dates limites à respecter pour le dépôt initial. Pour la date limite, on se colle toujours au calendrier universitaire, sauf exception. Donc, la date limite pour effectuer le dépôt initial, elle va correspondre vraiment à la date de fin de session. Et si vous effectuez votre dépôt initial après cette date limite, donc la date de fin de session, vous devrez à ce moment-là vous inscrire à la session suivante pour faire votre dépôt initial et vous devrez maintenir votre inscription tout au long de la session. Ça, ça fait partie du règlement des études. Donc, il y a une obligation d'être inscrit à la session à laquelle vous faites votre dépôt initial. Et attention pour les étudiants du troisième cycle. Les cours en développement des compétences professionnelles, les sigles DVT, ne répondent pas à cette exigence d'inscription. Évidemment, il peut y avoir des exceptions aussi, tout dépendant. On a vu dans l'année avec COVID-19, il peut y avoir des modifications entre cette date limite. Si c'est le cas, vous êtes toujours informé, évidemment. Pour en savoir plus sur les étapes d'évaluation, pour savoir comment faire un dépôt initial complet qui comprend tous les documents, eh bien, je vous invite à aller sur ces adresses que vous voyez à l'écran sur notre site web. vous allez trouver toute l'information. Merci, merci Amélie. Alors, ça nous fait, on passe à un deuxième objectif de notre rencontre, de la séance. Alors, oui, nous savons très bien que vous avez connaissance des règles, des présentations matérielles disponibles sur le site de la FSP. Mais nous venons vous attirer votre attention sur quelques règles vraiment très importantes à suivre parce que lorsque c'est très bien suivi, ça pourrait entraîner des mauvaises surprises. Quand on parle de mauvaises surprises, évidemment, c'est des délais, de longs délais dans le traitement de votre dossier, quand vient le moment de l'évaluation, le processus d'évaluation. Alors, c'est ça qu'on veut éviter. Donc, c'est pas compliqué. Nous allons aborder cinq ou six règles qui sont vraiment, 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 six étapes vraiment qui sont importantes. Donc, la première concerne l'éthique de la recherche. Alors, peut-être que vous ne savez pas, mais tous travaux de recherche à l'université doit être déclarés au comité d'éthique de la recherche de l'université. Que vous travaillez sur des sujets humains ou des animaux ou pas, absolument déclarer votre projet de recherche au comité d'éthique, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Et ça, ça doit être fait dès que le projet est suffisamment mûr, le projet de recherche est suffisamment mûr et que vous avez l'approbation de votre directeur, tout ça, et que tout est beau. Vous devez le faire avant de commencer tout le travail de données, tout ça. Et c'est pas compliqué. On va aller sur le lien, on va aller sur le site de l'EFSP pour vous montrer un peu le contenu de ce que ça implique. Alors, sur le site de l'EFSP, vous voyez ici, il y a l'accordéon déclaration de l'étudiant. Si vous cliquez sur déclaration de l'étudiant, vous allez tomber dans le formulaire de déclaration de l'étudiant. Et à la première étape, à la deuxième étape ici, évidemment, on dit, est-ce que votre projet de recherche fait appel à des sujets humains ? Si c'est oui, vous le cochez et vous allez suivre les indications, les instructions indiquées dans le formulaire. Ça se passe très bien. Donc, si votre projet de recherche ne porte pas sur les sujets humains, vous direz non, et puis bon, ça s'arrête. Alors, donc, je vous invite à aller regarder ce qui est l'information disponible sur le site de l'EFSP concernant la question de l'éthique. Alors, donc, ça, c'est ça pour l'éthique. Deuxième point sur lequel je voulais attirer votre attention concerne les bras d'auteurs. Vous savez, très souvent, très, très souvent, on va utiliser des tableaux, des statistiques ou des graphiques ou d'autres contenus qui ne nous appartiennent pas. On va l'utiliser dans le cadre de nos travaux, tout ça. Il faut s'assurer qu'on a le droit de l'utiliser. Et on a besoin d'aller chercher l'autorisation de l'auteur, de l'accord de l'auteur pour l'utiliser. Et pour ça, si vous êtes dans une telle situation, au sujet est de communiquer avec le bureau du droit d'auteur de l'Université Laval. pour voir s'il y a lieu de demander l'autorisation de l'auteur pour pouvoir utiliser le matériel en question ou pas. Et s'il faut le faire, comment s'il compte pour le faire. Ce n'est pas la démarche qu'il faut faire. Donc, voilà. Si vous avez des doutes à ce niveau, n'hésitez pas à aller consulter le bureau du droit d'auteur. Ils vont vous aider, ils vont vous encadrer dans votre démarche en ce qui concerne toute la question du droit d'auteur. Troisième point concerne la langue de rédaction, le respect des règles. Évidemment, selon les règles de la FSP, si une partie de votre thèse, de votre mémoire, est rédigée dans une autre que le français, en anglais par exemple. Un article que vous avez inséré ou si toute la thèse est rédigée dans une autre que le français, vous devez obligatoirement avoir l'autorisation de fait. Cette autorisation, vous pouvez l'obtenir auprès de votre direction du programme. Et il est important d'avoir l'autorisation avant de commencer à rédiger. Il est important d'avoir l'autorisation avant de commencer à rédiger. Il y a un formulaire pour ça, un formulaire d'autorisation pour rédiger dans une autre langue que le français. Vous pouvez sur le site de la FSP. Donc, c'est très important d'avoir l'autorisation de rédiger dans une autre langue que le français, de la part de votre direction du programme avant de procéder. Ce qui arrive, c'est que si vous arrivez au dépôt initial et que vous n'avez pas ce formulaire, alors là, il va falloir que vous soyez obligatoires de recommencer et d'aller voir votre direction du programme pour obtenir ce document. Ce qui peut entraîner des délais. Voilà donc des choses à éviter. Un troisième point concerne l'insertion d'articles et notamment les particularités à prendre en compte. Tout programme de maîtrise de d'autorat qui accepte l'insertion d'articles précise les règles qu'il faut suivre. Il y a toujours les règles locales. Par exemple, si vous devez être premier auteur ou deuxième auteur, si le nombre d'articles insérés, si l'article doit être soumis, si l'article doit être accepté ou si l'article doit être publié. Enfin, dans quelle revue il faut l'article doit être publié. Donc, tous ces éléments-là, dépendamment des programmes, des domaines, si le programme accepte l'insertion d'articles, ces éléments-là, vous le trouverez dans la description du programme. Donc, il y a ça, mais il y a aussi les règles de l'FSP qu'il faut respecter. Notamment, l'article doit être rédigé dans le cadre du programme d'études. Ce que ça veut dire, c'est que l'article, ce n'est pas un article que vous avez rédigé il y a quelques années et que vous souhaitez l'insérer dans votre thèse. Non, l'article soit rédigé dans le cadre de votre programme, pendant le programme d'études que vous suivez. Deuxième élément, évidemment, très souvent, de façon générale, il y a toujours des co-auteurs. Vous rédigez l'article avec d'autres personnes, tout ça. Assurez-vous d'avoir l'autorisation des co-auteurs avant de commencer la rédaction de votre thèse. Pourquoi ? Parce que si vous ne le faites pas et que vous arrivez à la fin de la rédaction et que vous allez faire votre dépôt initial, qu'on vous demande, par exemple, enfin, on va vous le demander, on va vous le demander. Si vous avez l'autorisation des co-auteurs, si vous ne l'avez pas, vous devez retourner la voir pour avoir cette autorisation. Et ce qui arrive, on ne le souhaite pas, c'est que si un des co-auteurs n'est pas trouvable, vous n'arrivez pas à le joindre, ça retarde le processus d'évaluation de votre thèse. Et c'est ça qu'on veut éviter. Donc, aussitôt que vous pensez faire une thèse avec des sections d'articles, pensez aussi aux co-auteurs et pensez à avoir l'autorisation des co-auteurs. Il y a un formulaire pour ça sur le site de l'FSP. Donc, voilà, vous allez le chercher et puis vous le demandez de signer pour ça. Faites-le le plus tôt possible. L'FSP demande aussi un avant-propos qui est obligatoire. L'avant-propos, c'est ça, c'est dans lequel vous décrivez quelle a été votre contribution dans l'article, si l'article a été soumis, si l'article a été accepté ou pas, ou si l'article est même publié. Donc, ça va être évident. Et aussi, quelle a été la contribution des co-auteurs. On y reviendra un peu. Il est demandé aussi de faire un résumé en français obligatoire de l'article que vous insérez dans la thèse. C'est obligatoire. Un résumé de 170 mots. Si l'article est en anglais, il faut obligatoirement avoir un résumé de 150 mots en français. Ça ne vous empêche pas d'avoir un résumé en anglais, aussi de 150 mots. Ça donne de la visibilité à votre travail. Et si vous souhaitez le faire dans une autre langue aussi, vous pouvez le faire. Mais il faut toujours respecter la règle de 150 mots, quelle que soit la langue dans laquelle vous voulez mettre. Sauf que le résumé en français est obligatoire. Est obligatoire. Il doit apparaître en début de l'article. Il faut en savoir plus. Il y a une aide de mémoire sur l'insertion d'article qui est disponible sur le site de l'FSP. Je vous invite à aller consulter cette mémoire. Le quatrième point concerne les règles de présentation matérielle. Il faut se conformer à ces règles. C'est très important. Pardon. Un aspect, un des premiers aspects, concerne l'ordre des parties. L'ordre des parties. On va l'ouvrir rapidement. Je vais vous montrer de quoi il s'agit. Lorsqu'on parle de l'ordre des parties, c'est ça. C'est la façon de structurer les différentes parties, les sections de la thèse. La pratique, le résumé, la table de matière, la liste, les remerciements, l'avant-propos, le corps du mémoire et puis la bibliographie, tout ça. Il faut se conformer à cet ordre. Il faut suivre exactement cet ordre. C'est ça. C'est ce qu'on vous dit lors des parties. Deuxième chose, la règle de mise en page. On y reviendra tout à l'heure parce que lorsqu'on va parler des gabarits, les gabarits de rédaction intègrent pas mal la règle de mise en page en vigueur à l'AFSP. Le logiciel. Le logiciel. Allons faire un petit tour sur le logiciel. L'AFSP autorise certains logiciels comme par exemple le Open Office Microsoft Word, le LibreOffice et la Tech. Mais si, pour toutes sortes de raisons, vous travaillez sur un sujet qui nécessite que vous utilisiez un logiciel particulier, on vous demande de consulter l'AFSP pour avoir l'autorisation, pour avoir son autorisation de pouvoir utiliser ce logiciel particulier. Alors ça donne le temps à l'AFSP de consulter, d'avertir la bibliothèque qui aura au final à diffuser votre thèse et à la conserver, de préparer tout ce qu'il faut pour pouvoir traiter votre thèse qui vient avec un logiciel particulier. Donc c'est très important. Si vous devez utiliser un logiciel particulier, non, il faut avertir l'AFSP. Évidemment, il faut que ce soit vraiment justifié. Il ne faut pas que parce que vous avez juste envie d'utiliser un logiciel. Non. Il faut que ce soit vraiment une exigence de votre travail. c'est parce que votre recherche, vous travaillez par exemple en architecture ou dans la langue ancienne, sur la Grèce antique, des choses comme ça. Il faut absolument que vous utilisiez un logiciel particulier. Voilà ce que ça veut dire. Alors, le gabarit d'audation. Alors, on va ouvrir cette section et je vais vous montrer un peu de quoi il s'agit. Vous le trouverez évidemment sur le site de l'AFSP, quel que soit le programme d'études dans lequel vous êtes, quel que soit le programme d'études dans lequel vous êtes, il y a un gabarit approprié à votre programme. Alors, on va ouvrir juste pour qu'on puisse regarder un peu ce qu'il y a à l'intérieur de ce gabarit. Voici un gabarit pour une thèse d'un mois traditionnel. Alors, tout à l'heure, je vous parlais des règles de mise en page, tout ça. Le gabarit intègre presque toutes ces règles-là. Par exemple, cette page doit être en chiffres roumains. Et à partir de l'introduction, les pages sont en minorités en chiffres arabes. On va même voir. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Voilà. Les pages commencent en chiffres arabes. Et puis, vous avez vu, les minéraux de passe sont bien placés au centre de la page. Tout ça, c'est déjà intégré. Tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre ce gabarit et de commencer à être à travailler. Vous pouvez même utiliser ce gabarit dans vos travaux. Ça vous donne l'occasion de vous habituer au gabarit et puis au hommage et tout ça. Donc, voilà. Tout y est. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous prendre et de travailler. Alors, je voulais attirer votre attention sur un élément important. Tout à l'heure, on parlait de rédaction dans une autre langue que le français. Admettons que, prenons l'exemple, vous rédigez votre thèse en anglais. Tout le contenu est en anglais. Alors, ici, le titre de la thèse, le titre peut être en anglais. Par contre, tout le reste de la page doit rester en français. Le titre peut être en anglais, mais tout le reste doit rester en français. Un autre exemple, admettons que vous avez fait une thèse, vous l'avez rédigée en français, mais il y a un article en anglais seulement dans la thèse. Alors, la thèse, tout va être en français ici. Le titre de la thèse va être en français. Donc, c'est ça. C'est très important parce que si vous ne le faites pas, si vous arrivez à la FSP, on va vous retourner, vous demander d'aller corriger, de changer. Donc, c'est en train d'être inutile. Alors, d'où l'importance de regarder tout ça, de suivre ça. Alors, vous voyez les résumés, tout y est. On a même prévu un espace pour ça. La thèse des matières va être générée de façon automatique, pas manuelle, de façon automatique. Tout ça, c'est important. Alors, tout tiens. Tout ce que vous avez à faire, comme je vous disais tout à l'heure, à force de me répéter, c'est de prendre ce gabarit et de commencer à travailler. Alors, voilà pour les gabarits qui sont disponibles sur le site de la FSP. Pour en savoir, voilà, vous avez les liens. Tous les liens nécessaires pour pouvoir aller trouver l'information, pour trouver l'information qu'il faut pour les règles de présentation. Un autre point, sur lequel je voulais attirer votre attention, concerne la diffusion de la thèse de mémoire. Alors, il est possible, il est possible pour toutes sortes de raisons. Par exemple, vous avez travaillé avec un partenaire qui nous demande de ne pas diffuser votre thèse pour un certain temps. C'est une question de confidentialité. Ou, par exemple, vous avez un brevet à déclarer. Vous avez vos recherches en bouquin, vous le prouvez. Pourquoi pas ? Vous le souhaitez. Et que vous avez besoin d'avoir du temps pour pouvoir obtenir le brevet, tout ça. Donc, vous voulez que la thèse ne soit pas diffusée tout de suite. Alors, il y a cette possibilité de retenir la thèse pour que ça ne soit pas diffusée pendant 12 mois. Vous pouvez la promener jusqu'à 12 mois supplémentaires, ça fait 24 mois. Mais après les 24 mois, il n'y a pas de raison pour que la thèse ne soit pas diffusée. L'Université Laval va diffuser la thèse pour les mémoires produits par cette diffusion. C'est très important. Donc, voilà. Ce qu'on veut vous dire ici, c'est que vous avez cette possibilité de retenir la diffusion pendant 12 mois, maximum 24 mois. Il faut que ça soit des raisons sérieuses. Vous ne pouvez pas venir et dire, bon, écoutez, moi, je ne veux pas que ma thèse ne soit pas diffusée parce que je ne l'aime plus. On a déjà entendu ça. Là où je n'aime pas ce qu'ici. Non, ça ne marche pas. Non. Alors, il faut que ça soit diffusé soit dans les médias ou maximum après 24 mois. Alors, retenir le formulaire de demande de restriction de diffusion. C'est disponible sur le site de l'EF. Est-ce que vous le trouverez à partir de celui-là ? Donc, à retenir, c'est important de consulter l'ensemble des règles de présentation. L'actualité de mémoire est-elle sur le site de l'FSP. Si vous le connaissez déjà, tant mieux. C'est ce qu'on veut. Mais faites attention aux six points qu'on vous a mentionnés tout à l'heure, qui pourraient potentiellement, lorsque ce n'est pas bien respecté, engendrer des délais. Des délais supplémentaires dans votre processus, dans le processus d'évaluation de votre prêt. C'est ce qu'on veut éviter. C'est désagréable. Ce n'est pas souhaité parce qu'on sait que le processus de rédaction, tout ça, avec son lot de fatigue, de stress, tout ça. Donc, ce n'est pas la peine de s'ajouter encore de stress supplémentaire, tout ça. Donc, d'où la présentation, d'où la rencontre de cette séance pour attirer votre attention sur ces différents éléments qui, en fait, on veut que tout se passe très bien, que le processus d'évaluation soit fluide. Ce se déroule très bien, avec les informations que Amélie vous a présentées en début de séance, tout ça. Donc, une fois que vous prenez compte de tout ça, tout devrait bien aller. Voilà. C'est ça, notre objectif. Alors, le formulaire, tous les formulaires et dates importantes dont Amélie vous a fait mention tout à l'heure, sont disponibles sur le site de la FSP. Si vous l'avez la voir, voilà le livre pour les accepter. Donc, c'est ça. Ce qui nous amène à la troisième partie de notre encombre sur les outils pratiques à votre disposition, des outils pratiques à connaître, des outils pratiques de rédaction, évidemment pas de rédaction du mémoire de la thèse. À la FSP, il y a un tableau synthèse, nous avons un tableau synthèse des règles de présentation matérielle du mémoire de la thèse. Je vais l'ouvrir parce que, vous allez voir, c'est un document qui résume en quatre pages tout ce qu'on vient de se dire, tout ce qu'on vient de se dire concernant la présentation matérielle. Je vous suggère fortement de l'avoir à portée de main. C'est facile à consulter. Comme vous le vois, on parlait de gabarits, tout ça, mais tout tient. La disposition des gabarits, l'utilisation des gabarits, la police de rédaction, c'est indiqué. Toutes ces informations se trouvent sur le site de la FSP, mais ce document de quatre pages, vous pouvez le consulter rapidement. Si vous avez besoin d'aller en profondeur, vous irez sur le site de la FSP pour aller consulter, pour aller voir les détails. Qu'est-ce qu'il y a, tout ça. On a parlé tout à l'heure de formats, de pages, de images, tout ça, voilà. Alors, le document indique qu'est-ce qu'il faut par rapport à l'interligne, la pagination. Quoique, le gabarit intègre déjà ces éléments-là, comme je vous le disais tantôt, donc c'est ça. Consigne importante, voilà, présenter la partie du mémoire de la thèse dans l'ordre précis. C'est ce qu'on a dit au début, hein. Éviter d'insérer des pages blanches entre les parties afin de faciliter la lecture à l'écran. Alors, il y a des conseils, des consignes, tout ça. Tout est résumé là. Vous la trouvez aussi sur le site de la FSP. L'ordre des parties, comment c'est, on en a parlé tout à l'heure. L'avant-propos, voilà, tout est indiqué. Le corps du mémoire de la thèse. Les citations, c'est quoi, quels sont les règles par rapport aux citations. Citation courte, citation longue, qu'est-ce qu'il faut, comment on s'y prend. La bibliographie, la FSP, évidemment, n'exige pas un format de bibliographie parce que, dépendamment des domaines, la bibliographie peut changer. Si vous êtes en psycho, c'est pas la même chose que si vous êtes en médecine. Alors, ce qu'on vous demande, c'est d'aller voir dans votre programme, dans votre secteur, dans votre domaine, c'est quoi la meilleure façon de présenter la bibliographie. Vous pouvez en discuter avec votre directeur de recherche. Ou encore, consulter des thèses de mémoire qui ont été déjà réalisées dans votre domaine. Ça vous permet d'avoir une idée pour quoi ça. Alors, point important, complètement en bas de page, le mouvement de la thèse ne contient aucune signature, ni information personnelle, ni nom de téléphone, adresse, etc. Alors, évitez d'insérer ces éléments-là dans votre thèse. Même le numéro de sérieux, si vous avez obtenu l'approbation du sérieux, ce n'est pas la peine de vous serrer le document attestant l'approbation du sérieux dans votre thèse. Non, il faut éviter de le faire. Si vous le faites, évidemment, on va vous demander de l'enlever. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on veut éviter. Voilà, tout ça. Alors, autre chose, outils pratiques, évidemment, les aides de mémoire, pour insertion d'articles, vous les trouverez sur le site de la FSP. La liste de contrôle, pour l'assure de mémoire, c'est-à-dire, à la fin, avoir de déposer votre mémoire au dépôt initial. Il y a une liste de contrôle, ce qu'on appelle communément check list, ce qui vous permet de voir, mais est-ce que vous avez oublié quelque chose ? Et puis, bon, c'est ça. Tout ça, vous pouvez le suivre sur le site de la FSP. Peu que ce soit, évidemment, le type de logiciel que vous allez utiliser, il y a une liste de contrôle appropriée pour ça. Les cadariers, on les a vus, on l'a largement préparé. Alors, tout ça, vous le trouvez, il y a un lien. Il y a un lien pour ça. Il y a le lien que vous trouvez sur le site de la FSP, mais dans ce lien, si vous voulez vous rendre rapidement, voilà le lien, vous pouvez y aller. Des ressources à disposition toujours, évidemment. La FSP organise plusieurs ateliers et webinaires sur les enjeux qui sont en lien avec la rédaction de mémoire et thèse. Ces webinaires, pratiquement tous ces webinaires, sont en rediffusion sur le site de la FSP. Donc, allez les consulter. On a un beau site complètement à refaire. Tout ça, donc, je pense que vous aurez beaucoup de plaisir à aller voir ce qu'il se trouve. Donc, il y a tous ces webinaires qui sont disponibles sur le site de la FSP. La FSP avec l'allié et puis la bibliothèque organise aussi des rédactions, ici, on rédigeait. Pour beaucoup d'entre vous connaissent. Donc, c'est une opportunité, une occasion de se retrouver entre étudiants et puis passer l'isolement, de se retrouver pour rédiger. On est ensemble et on rédige. Chacun sur son ordinateur, on rédige. Et voilà, c'est ça. Éventuellement, on va discuter, partager des trucs, partager des conseils, ce qui marche, ce qui marche pas, votre stratégie, des choses comme ça. C'est bien. Alors, c'est ça. Aussi, des retraits de rotation. J'espère des collaborations avec les évois ou des retraits de rédaction. Voilà, si ça vous intéresse, vous allez voir ça aussi. Il y a aussi des ressources à la bibliothèque. Des services de consultation du ROTIC. Vous travaillez comme ça arrive souvent. On est en fin de rédaction. Et puis, tout à coup, bon, des petites choses qu'on a l'habitude de faire, mais ça devient une montagne. C'est compliqué. Il y a des fonctions qui ne marchent plus, telle fonctionnalité qui ne marche plus, tel fichier qui ne veut plus s'ouvrir, des petites choses acquis avec le stress. Ça génère tout ça. Alors, si ça vous arrive, il y a un service de consultation du ROTIC à la bibliothèque qui va pouvoir vous donner un petit coup de main pour vous permettre de régler la situation. Le bureau du droit d'auteur, on en a parlé en début de séance. Pour toutes ces questions de, est-ce que j'ai le droit d'utiliser tel documentaire ou pas ? Et parlant du bureau du droit d'auteur, je voudrais aussi attirer votre attention sur le fait que, quand vous allez déposer votre thèse ou votre mémoire, il se peut que des maisons d'édition vous communiquent avec vous et vous disent, mais écoutez, on a vu votre thèse, on a vu votre mémoire. C'est très bien fait. On aimerait publier vos thèses. Et puis, on va vous demander de demander à l'Université Laval de retirer votre thèse, de ne plus diffuser votre thèse. On va vous demander aussi de céder vos droits d'auteur. Alors, faites attention. Oui, l'Université Laval veut que ses étudiants publient. Oui, il n'y a pas de problème, mais faites attention parce que ça peut être des prédateurs, des maisons d'édition prédatrices, malveillantes, qui vont vous demander, vont vous retirer votre droit d'auteur. et il n'y a aucun travail, il n'y a aucune plus-value sur votre thèse, il n'y a pas de travail d'édition sur votre thèse et ça va se retrouver sur une tablette. Alors, du coup, vous perdez votre visibilité, la diffusion que l'Université Laval vous donne. En même temps, vous perdez aussi vos droits d'auteur. Alors, si jamais vous êtes sollicité pour ce genre de... de passer dans une maison d'édition, d'abord, parlez-en autour de vous, parlez avec votre directeur de recherche. Il se peut que ça soit vraiment une maison d'édition sérieuse. Toutes les maisons d'édition ne sont pas malveillantes, ce n'est pas ce que je suis en train de dire, mais faites attention. Et si jamais vous avez besoin de conseils, consultez le bureau du droit d'auteur. Ils sont très au fait de cette situation et peuvent vous aider, vous guider. et même si c'est une maison d'édition sérieuse, ils peuvent même vous guider dans la démarche pour que ça se fasse très bien. Donc, n'hésitez pas à aller les consulter. Il y a bien d'autres services à la bibliothèque. Il suffit d'aller sur le site, par exemple, la rédaction en français, l'utilisation de certains logiciels de bibliographie. Il y a beaucoup, beaucoup de services en fait à la bibliothèque. Alors, on vous invite à aller voir sur le site, dans la section services que vous trouverez, des informations sur le niveau. Alors voilà, c'est ça, la section services de la bibliothèque. Vous voyez, il y a une panoplie de services à cet endroit. Et la plupart d'ailleurs, tout est gratuit. Il y a aussi le centre d'aide aux étudiants, qui offre beaucoup de services. Alors, on vous invite aussi à aller les voir, aller voir sur le site pour voir ce qui est disponible. Toutes sortes de ressources, l'accueil de la page, la session du temps, toutes sortes d'informations très utiles. Lorsqu'on est en rédaction, ou on est en début de rédaction, qui pourraient vous aider. Alors, voilà. Donc, pour ces différents points sur lesquels on veut attirer votre attention, d'abord pour le processus d'évaluation, dont Amélie a parlé en début de séance, et pour la règle de présentation dont je vous ai parlé tout à l'heure, et aussi pour les ressources à votre disposition. Tout est là. Si vous avez des questions, à tout moment, vous pouvez écrire à la FSP, ou vous appeler, pardon, pour avoir des conseils, ou pour qu'on vous dise ce qu'il faut faire. Voilà. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Et on vous remercie pour votre présence à cette séance. Et puis, on vous souhaite bon succès dans votre rédaction. Et puis, à la prochaine fois pour une autre séance. Pourquoi pas. Portez-vous bien. Merci beaucoup, Kowasi. Merci tout le monde. Merci. 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 Merci.